C'est ici, madame. Merci. Vous avez procédé à vos injections de l'hypogène à la maison? Oui. Oui, les cinq derniers jours. Parfait. Assoyez-vous. J'ai tout suivi les instructions. Des malaises? On m'avait avertie, comme une grosse grippe, j'ai eu un peu de courbatures, des nausées. J'ai eu mal à la tête la première journée aussi. On va vérifier tout ça. Mais on va pouvoir faire les prélèvements aujourd'hui. Oui, puis demain. C'est pour ça que j'ai apporté ma petite Alice. On va vous garder avec nous. C'est un peu inhabituel. D'habitude, nos donneurs séjournent dans la résidence à côté, mais comme c'est votre mère la patiente, on a décidé de vous garder avec nous. Ça sera plus simple pour les visites. On verra. Bonjour, madame. Bonjour. Ma greffe aura toujours lieu demain? C'est ce qui est inscrit dans votre dossier, oui. Ça veut dire quoi, cette réponse? Ben, simplement que rien est nouveau, que ça suit son cours au centre collecteur en bas. Madame Bergman, vous me posez la question à chaque jour depuis que vous êtes arrivée. Je vous ai promis que je vous le dirais s'il y avait du changement. Vous pensez que c'est facile d'être enfermée ici? Je sais, c'est loin d'être évident, mais ça va bien. Vous avez bien réagi à la chimio et à la radiothérapie. Je vais vous faire préparer une collation à mon retour. Je n'ai pas fait. Je vais la commander quand même. C'est ça. Attends-toi. Ah, excuse-moi. Et t'es-tu perdue? Le stationnement ici, je te jure. T'es pas en jaquette? Non, il n'y a pas besoin. Comment tu fais? Moyen. Nerveuse? Un peu. Sentir mon sang pompé par une machine, là. J'ai lu qu'il n'y avait aucune douleur. Ah, mais quand même. Ça va bien aller. Je sais. Puis celui-là, c'est pas rassurant, ça? Mais comment donc? Veux-tu y aller à ma place, la cagnotte? Ah, ben, je la te ferais volontiers, si je pouvais. Allô? Eh, bonjour, Myriam. Désolée de mon retard. Quel retard? Ouais, je devais revenir hier. Ah, oui, oui, si les jours se confondent. Ouais, je pensais pouvoir me libérer, mais des clients ont prolongé leur séjour. C'est pas grave. On est quel jour aujourd'hui? Jeudi. Ah. Puis je me suis organisée pour être avec toi tout le week-end. Une copine ici à Rosemont m'héberge. C'est pas nécessaire. Ah, je tiens. Puis j'aimerais tellement ça pouvoir rester jusqu'à la fin des traitements avec toi. Mais tu peux pas laisser ton auberge comme ça. Ah, je sais, mais je dors beaucoup. Et puis les jours passent, puis je suis fatiguée. Je t'ai apporté ce que tu m'as demandé. Le bracelet de Julie, merci. Tu veux bien me l'attacher? Oui. Viens. Merci. Il va te porter bonheur. Oui, c'est ce que je me suis dit. Ah, je t'ai aussi apporté la lecture. Ça, je manque de concentration. Ah, si tu veux, je t'offrais la lecture. Oui, ça, ce serait vraiment bien. Ah, voudrais-tu que je te commande la télé? Ah non, 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 non. Ça m'ennuie. Non, non, je sais pas si ramoller comme ça. Non, par contre, si tu passes devant un magasin qui vend des magasins internationaux. D'accord. Parle-moi de ce que t'as fait depuis l'autre jour. La routine du bed and breakfast. Elle raconte. Elle raconte comme ça. Je veux savoir que la vraie vie continue ailleurs. C'est fou, il y en a d'autres. C'est-à-dire, vous racontez-le, Zachary. Non, non, non. Voyons, Phil, t'es le candidat idéal. Ben oui, mais ça fait des années, je me suis pas impliqué dans la jambe de commerce, moi, là. T'es encore marbre, non? Oui, mais... C'est tout ce qu'il faut. Ça, pis moi, pour te faire une belle cabane. Non, vous êtes pas sérieux, là. As-tu le dernier gars qui fait des blagues, là, moi, là? Non. Non. Ça fait un bout que j'y pense, pis comme je suis sur l'exécutif... Oui, mais là, qui c'est qui vous dit que sa voix, il se représenterait pas, là? Ben, les yeux lui-même. Tu sais, Robert, il est ben fin, je casse en masse, mais pas ben ben veignant. Ouais, ben quand même, il y a eu des bons dossiers. Toute l'affaire sur le commerce international, j'ai lui passé des affaires, moi, là, c'était... Non, oui, le comité est fort, oui. Mais lui, tout ce qu'il aime, lui, c'est voir sa face dans le journal pis faire le smat d'un cocktail. Rien d'autre. Tandis que toi... Non, mais j'ai pas beaucoup de temps, moi, là. Non, c'est pas à 4 ans, par toi, je l'ai été, président, moi. De 94 à 91, si on sait s'organiser, ça va. Ouais, mais... Attends, 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 attends. Ça va être un plus pour la business, pis un plus pour toi aussi, personnellement. T'as des années d'expérience, t'as du jugement, t'es un gars d'équipe, tu vas rallier tout le monde. Je te le dis, Phil, t'es l'homme de la situation. T'es sûr, t'sais, ou... Ben, quand? Ouais, non, ben, oui, peut-être, oui, je... Oui, je... oui, je pourrais, là, oui, je... Bonne journée, là. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Est-ce que je t'apporte un autre café? Euh... non, merci, il faut que j'aille. Est-ce que tu dirais si je prenais congé cet après-midi? Désolée, pas aujourd'hui. Tu travailles d'où l'expérience? Euh, seulement la semaine prochaine. C'est une belle vie, toi. Tu travailles quand tu veux. Une fessesse organisée. François, c'est ça. François. Je pense que c'est pas de remarques, pas de commentaires non plus. C'est très gentleman de ta part. T'as encore oublié de me porter ta fleur d'ail? Oh, merde, excuse-moi. C'est pas grave. Prochaine fois. Promis, promis. Ah, regarde. On va l'écrire. Comme ça, je l'oublierai pas. Bien. C'est bon, on se rappelle, quoi? Évidemment. Bientôt. Combien je te donne sur le café? C'est vraiment chouette, notre amitié. Bye. Chouette. C'est ton CV, ça? Ouais. Ouais. Quoi? Je vais le faire refaire. Pardon? Je connais quelqu'un qui va le retaper et le rendre plus sexy. Tu veux que mon CV soit plus sexy? Le glamour, si tu peux faire. Bien, là, tu prends du contenu ou de la forme? Les deux. T'es pas gênée. Allez, un petit coup de modernité, là. Ça, il fera pas de temps. Non, non, il est très bien comme ça. Je suis avocate, je veux que ça reste sobre. Hé, Laine, t'as le droit de te défendre un peu, là, pis de te vanter, là. C'est de rate, ton affaire. Ben, me vanter? T'es incroyable, Robert. Ben, quoi? Non, c'est vrai, ça te ressemble pas, là. T'es tellement plus pétillante, plus vive. Ah, arrête. De toute façon, tout le monde me connaît à la chambre de commerce. Ils me le jugeront pas juste sur mon CV. Bon. On va oublier le revampage. Merci. De toute façon, je vais être là pour compenser pis de vendre. À votre temps, il faut que je travaille. Alors, bye. Bye. Je te joigne plus tard. Ah, aujourd'hui, ton fils fait un truc pour un de mes contacts. Ça fait que je vais aller mettre un petit peu de pression. Méchant, fais pas ça. Ben, 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 je vais te faire, 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 faire. Tu dis bonjour de ma part. Salut. Bye. Christine, peux-tu venir? On va regarder l'agenda pour la semaine prochaine. Hé, j'espère que ça s'est tassé entre les petits gars, là, depuis l'employeur de l'autre jour. Ouais, pas vraiment, non. Ils sont toujours choqués. Ah, oh, ça a eu des effets sur nous autres, là. Qui, ça? Les pères. Étienne, William, moi, et moi. Comment ça? On s'est pogné. Sur quoi? Au snow-gut. Ah. Ah oui. Je m'étais juré que je m'en mêlerais pas, là. Un moment donné, Étienne a dit quelque chose, pis j'ai collé au plafond, pis là, William a défendu Brian un peu trop fort. Fait que, ben, c'est ça qui est ça. Tout le monde s'entend tellement bien, d'habitude. Ben, oui. Qu'est-ce faire quand vous allez arranger ça? Ben, pas là, en tout cas, là. Non. Bonjour, M. Rissette. Bonjour. Un petit café? Ben non, pas pour moi, je m'entends, là. Je vais faire ça un petit peu. Je sais qu'on a dit qu'on mettrait les tables de blackjack de ce côté-là. Je me demande si on devra pas les mettre sur le mur en face. Pourquoi? Ben, parce qu'on pourrait prendre les petites tables hautes. Non, on commence pas à tout changer, là. On y réfléchit, pis notre plan, il est parfait. Ouais, mais c'est clair, là, un autre genre de dynamique. Regarde, on change de rien, OK? Salut, Igor. Bonjour, Robert. Bonjour. Oui? On vient juste d'arriver. Hum-hum. Tout est sous contrôle, là? Oui, 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 pas mal. Richard, votre client, c'est un bon chum à moi. Oui, oui, on le sait, on va bien prendre soin de lui. Fait que vous réalisez que c'est un test, ça? Oui. On l'a très bien compris, l'autre fois. Le petit monsieur est un peu vexé, là. Non, non, on le sait que c'est un essai déterminant pour nous, puis c'est pour ça qu'on lui a mis un soin particulier. Good, parce que c'est aujourd'hui que ça passe ou ça casse, hein? Si tout va bien avec lui, je vous ouvre mon réseau, sinon... On sèche. Exactement. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, là. Monsieur Bastien va être enchanté, ça va être bien hot. Ah, méchant défi que d'animer un groupe de genre, là. Ben, non, pas tant que ça. On a décidé de faire une animation casino. Non, ben, c'est une bonne idée, ça. En tout cas, vous m'avez l'air très motivé. On l'est. Bon, ben, alors, je vous laisse, moi. Merci. Merci d'être passé. Ça fait plaisir. Oui. Voyons, nous. Ah, content de t'entendre. Il est tellement gazé, lui. Oui, peut-être, là, mais il va nous donner un méchant coup de main. Fait que... Fait que... Ben, sois poli. Oui, monsieur Savoie, non, monsieur Savoie. Pas trop mon style. Dans notre entreprise, là, c'est totalement ton style, OK? Arrête de niaiser, là. Non, je vais me tenir, là. Je suis pas fou, je le sais, ils sont où, mes intérêts. Bon. Ben, ils sont où, les gars, avec le stock, là, ils devraient être là? Ben, je vais les appeler. Allô. Allô. Les parents sont partis? Ouais. Tu as peut-être déjà debout? Non, ils ont laissé une note. J'ai le goût d'y aller. Vous êtes redis avec moi? Vous êtes à Montréal? Ouais. Pas pour aller voir notre grand-mère, toujours, là? Ben, non, elle paie pas, moi. Quoi? Ben, pour rien, là, pour être là avec elle. Ah. Peine de la paie pas encore amener de ses vacances avec ses parents? Non. Rapport. Ben, tu t'ennuies, tu te charges de l'axilité. Ah, 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 attends, là. Tu viens dessus? Ah, non. Non, pas pour en tout. De toute façon, je peux même pas conduire. Ouais, ben, je vais y aller pareil. En autobus. Hein, tu veux? T'aurais dû y penser avant. T'aurais pu monter avec eux autres. Je sais bien, mais je viens d'y penser là, là. C'est ton problème, hein? Bien. Salut. Bien, bonheur. Bon appétit. Père, faut que tu me rends le service, là. Qu'est-ce, là? Ben, le gars qui devait apporter le lunch à mes employés vient de me flasher. Vous avez une heure de vie? Ben, ouais. Tiens, celle-là, dans mes jambes, en plus. Un next jambes. OK, fait que là, tu veux que je te fasse un lunch? Moi, mais rien de compliqué, là. Ça sera jamais prêt pour midi, là? Non, mais c'est pas grave, on va te prendre quand tu pourras. OK. Bon. Combien de personnes, puis vous êtes où? Pfiou! Je savais que je peux compter sur toi. Je vais te payer, là. Gros prix, à part ça. À l'hôtel Le Castel, ils sont cinq, puis c'était haut, puis moi, ça fait sept. Et je les paye moins cher, parce que je les refatinés. OK, c'est bon. Je peux rien m'offrir dans cet événement-là, il faut que ce soit impeccable. Il faut que tes événements le soient, non? Oui, j'essaie, mais celui-là est vraiment spécial. Pourquoi? Ben, pas rien. Il y a pas du savoir là-dessus? Père, s'il te plaît. C'est beau pour moi, le coeur. Merci. Bye. Bye. C'est vraiment de bonnes nouvelles. T'es tellement gentil de m'avoir téléphoné. Je l'apprécie vraiment. Oui. Ben, on ira célébrer ça, certainement. Parfait, fais-moi un signe. Oui, merci. Bye. Merci. Au revoir. Excuse-moi, c'était plus long que prévu. C'était ma chum, Mélène Bouchard. Tu fais quoi? Non. Elle va être présidente de la chambre de commerce. Elle va être nommée aujourd'hui. Wow. Ben, wow, wow, mais ça, elle est une femme à la tête de cette boîte-là. Ça va tellement faire de bien. Mon Dieu, c'est tel temps, je te jure. Oui, bonjour. Je cherche quelque chose pour la mauvaise haleine de mon chien. Ah, non, non, je vais y aller. Euh, allez, ici. J'ai ce qu'il vous faut, je pense. Ça devait être, il y a eu une heure. Ça a retardé de combien de temps encore? Ben, deux heures environ. Ils ont eu une urgence. Bon, moi, j'ai pas bien le choix. Non, malheureusement. Merci. J'haïs ça à attendre. Ça va aller vite, toi. Ben, va manger, toi. Ah oui, t'as même pas déjeuné ce matin. Ben, c'était par solidarité pour ta nosée. Ben là, ça va prendre encore deux heures. Ça, c'est si ils nous ont pas dit ça, pas nous décourager. OK, regarde, on va faire ça vite. OK, ben, prends le temps qu'il faut que Brian m'a prêté sa tablette électronique et j'envoie une couple de courriers à la pépinière. Ça va aller pas trop, non? Eh non. Allô? Caro, c'est moi, François. Allô, François? Est-ce que tu serais disponible si je devançais à notre rencontre d'aujourd'hui? Euh, je pense que oui. Attends, laisse-moi vérifier quelque chose. À quelle heure? Juste après le dîner. Hum, OK, c'est beau. Good. J'ai hâte. Moi aussi. À tantôt. Ouais. Bye. Oui, merci beaucoup. Plaisir, je vous demanderai à la dame de quitter. Très bien. Merci. Excusez-moi, je dérange l'heure. Ah non, ça va. Vous vous rappelez peut-être pour moi. Ah, bien sûr. Vous êtes le mari de Julie? Oui. William? Bonjour. Bonjour. Euh, je resterai pas longtemps. Mon ami Myriam. Enchanté. Bon, ben, je vais vous laisser. C'est une visite à la fois. Effectivement, l'infirmier me dit que... Ouais, mais vous en faites pas, je dois aller passer un coup de fil. De toute façon, à tantôt. Comment vous allez? Ça va. Dans les circonstances. Je pensais vous trouver plus affaibli que ça. Je tiens le coup péniblement. Dois-je comprendre que Julie est ici? Oui. Oui. Elle a déjà subi le prélèvement? Euh, non. Tantôt. Ah. Mais je crois pas qu'elle... Qu'elle vienne me voir. Oh non, 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 je sais. Je respecte ça. Elle en a tant fait déjà. Vous sentez-vous prête? Non. Je sais plus trop. Mais peu importe, je peux plus reculer maintenant. Je vous souhaite bon courage. Je suis très touchée de votre geste, William. Merci. Mes pensées vont être avec vous pour les prochaines semaines. J'en aurai bien besoin. Je suis prête, Mme D'Avignon? Je suis prête, Mme D'Avignon? Ah, oui. Depuis longtemps, d'ailleurs. Bien, soyez-moi. Bien, c'est pas nécessaire. Je peux marcher. Non, non, non. Ça sera préférable. On va aller, Mme D'Avignon. Oui, je sais. Vous êtes correct? Oui, la petite pilule relaxante, c'est un effet. Je veux être ici comme toi, Mme D'Avignon. Bien, putain. OK, bye. Merci pour vous, Kie. Oui, bye. OK. Bon, let's go. Bon, let's go, Mme D'Avignon. Yes. Salut. Hey, salut, le pan. Ça bouge aussi? Oh, oui, il faut que ça roule. Le monde arrive à 5 heures. On n'a pas le temps de m'aiser. J'en ai d'autres comme ça dans l'auto. Je vais aller les chercher. OK. Avec toi, on mange quoi? Bien, j'ai fait avec ce que j'avais au café et avec le délai que tu m'as donné, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose de spécial. OK, on n'a rien à boire? Oui, j'ai tout ça avec moi. J'ai même un dessert en prime. Oh, yes. T'es mon père préféré. OK, bien, go. On me s'avoue. Sous-titrage ST' 501 OK, ouais, juste là-bas. Hé, c'est pas ta carreau, ça? Ma carreau. Qu'est-ce qu'elle fait avec mon ancien prof de français au Cégep? Il y a un gars qui est à côté-là? Ouais. Ça a pas de différence, toi, par exemple. Non, t'as l'air. T'as l'air, t'as l'air, t'as l'air, t'as l'air. Il va pas y saluer, hein? Non, pas vraiment. En tout cas, ils ont pas l'air d'être dans un congrès. D'après moi, ils s'en vont dire que dans la chambre. T'as l'air bien. C'est weird, ça. Hum. Tu savais-tu qu'on a envoyé un autre? Non, non, laisse pas. Hé, il y a des enfants, puis il est marié, puis ça. Regarde, je te laisse ça, OK? Je m'envoie au café. OK. La patronne de ma soeur présidente de la chambre de commerce? Bien oui, madame. Wow! Je suis tellement contente, là. Ah, allô, Philou. Salut. J'ai-tu bien entendu, moi, là? À propos d'Hélène? Oui. Eh bien? Ah, c'est un grand pas pour les femmes d'affaires de Gramby, hein? Très, très grand pas, hein? Ah, Christine va tellement être énervée. C'est la maître Bouchard, c'est pas des farces. Non. Hé, y a-tu quelqu'un d'autre qui se présente? Ah, je sais pas, elle m'a pas parlé de ça. T'as un drôle d'air, mon filou, toi? Non, non. Bien, t'en féliciteras de ma part. Bon. Vous, ça vous aurait pas intéressé? Oh. Je veux être trop novice dans les affaires. De toute façon, je suis rien qu'une gérante. Il n'y a pas de business à moi, là. Ça viendra. À quelques années, après le mandat d'Hélène. Peut-être. Ah, filou! Oups, c'est parti. Bon, de toute façon, nous deux, on n'a pas pas d'ouvrage après midi. Tout ce qu'il y a pensé. Le deuxième prélèvement aura lieu demain matin, très tôt. Reposez-vous bien. D'accord. À plus tard. Merci. Puis? Je suis correcte. Tu aimerais que ça a bien été? Bien, moi, on dit que le prélèvement était bien beau. Ça a été plus long que prévu, là? Une petite demi-heure, pas plus. T'as senti faible? Non, non, pas tant que ça. Mais c'était à quelle heure ton rendez-vous avec ton éditrice? Non, on va plus tard. Vas-y. Je vais dormir un peu, si tu permets. Je pense que la tension relâche. Non, je vais attendre que tu dors. C'est pas nécessaire. Ouais, mais... M'assure pas que tu montres ton rendez-vous. T'en fais pas. Allô, ma beauté? Je te dis que t'es pas gênée. Ben, t'as un pied de boule les fois, là. Fait que j'en profite, hein? Comme ça, tu voulais me parler? Oui. Je peux me présenter. Pardon? T'as très bien compris. Tu m'as vendu la présidence en me disant que j'étais la seule en lice. Je suis pour Carpentier? Oui, la Chambre de commerce vient de me téléphoner pour me dire qu'il y aurait des élections, finalement. Toi, tu le savais, qui se présentait? Je l'ai su en même temps que toi, tantôt. Mais pas question que tu te retiens. Ma décision est prise, puis même toi, tu me pourras pas changer d'idée. Tu vas avoir l'air d'une poule mouillée, là. Je m'en fous. Non, Hélène, il n'est pas question que je te laisse bousiller une occasion pareille. Robert, c'est non. C'est une très mauvaise décision. Mais c'est comme ça. Tu t'en occupes maintenant? J'y vais de ce pas. Merci. On se voit ce soir? J'aurais bien. Mais tu vas pas me goûter, quand même? Peut-être un petit peu. Bye. J'ai... J'ai décidé de débarquer. Hein? Je veux plus être le président de la chambre de commerce. Pourquoi? Parce que j'ai pas le goût de me battre contre Hélène Bouchard. Ah, je t'avoue que ça m'a pris par surprise, moi aussi. Ah ouais? Je gage que vous étiez au courant quand vous me l'avez demandé. Non, je te jure que non. J'ai vérifié auprès de Robert Savoie avant. Il me dit qu'il y avait personne. Puis là, il arrive avec elle. Sacrément. Mais je l'ai confronté aussitôt que j'ai su ça. Ouais, puis... Parait que c'est une décision de dernière minute, mais je le connais, ce maudit-là. Il le savait, puis il me l'a pas dit. J'aurais dû comprendre plus vite qu'on peut pas se fier à ce gars-là. En tout cas, ça me tente plus pendant tout le monde. Ah, voyons donc, qu'est-ce que tu me dis, là, Carpentier? Hélène pis toi, l'un contre l'autre, ça va être une maudite belle bataille. J'ai pas envie de me battre, justement, c'est ça que je vous dis, là. Non, 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 non. Comment non, non, non? Je dois savoir ce que je veux, quand même. C'est pas de te battre que t'as pas le goût. Ah bon, c'est quoi d'abord, vous qui avez l'air de tout savoir, là? T'as pas le goût de perdre. Hum? Hein? Oui, il y a ça aussi, un peu, oui. Hein? Eh, mon homme? Hein? Merci, oui. Santé. Santé. Phil, te rends-tu compte du gros coup de pouce que ça te donnerait? Ouais, c'est sûr. Hé, être président de la chambre de commerce, ça change bien les affaires. Tu peux te fier à mon expérience personnelle. Tu vas rentrer en contact avec du monde que tu verrais pas autrement. Ah, ouais. Ah, Carpentier, t'es jeune. C'est le temps, là. Dans 10-15 ans, il va être trop tard. C'est bien. Et puis, en plus, c'est comme un genre de test, hein, ça. Un test de quoi? Eh, c'est politique, ce job-là. Qu'est-ce qui te dit que dans quelques années, tu te présenteras pas à mairie, toi? Hé, vous, 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 partez pas en peur, vous, là, là. Ben, quoi, tu ris, mais ça se peut. Ah, oui. Vous me voyez moins comme maire. Pourquoi pas? Après quelques années de pratique à la chambre de commerce. Hein? Je te dis que vous avez le tout, vous. Veux-tu dire que tu restes dans la course, ça? OK, OK. Yes! Là, tu viens de prendre la bonne décision. J'ai pas trop pensé à la réaction de Réjeanne quand elle va apprendre ça, là. Hein? Ah! OK. Je vous dérangerai pas longtemps, Mme Davignon. Non, c'est correct. Je suis contente de constater que le prélèvement s'est bien déroulé. Je suis ici pour vous remercier de votre générosité. La plupart des donneurs décrivent leur expérience comme étant l'une des plus importantes et des plus valorisantes de leur vie. Oui, j'espère que ce sera comme ça pour vous aussi. Tenez. Fredo! Salut, maman. Je dérange? Je vais en aller. Merci encore, Mme Davignon. C'est gentil à vous d'être passée. Bonjour. Bonjour. Hé! Qu'est-ce que tu fais là? Bien, je voulais te voir. Être avec toi. C'est donc bien fin. T'es venue comment? En bosse. Petit loup. Pas normalement, là. Tu veux pas te mettre à pleurer? Non. Je pense que tout ça me rend un petit peu motive. T'es fin d'être là. Pas you. Et t'es avec son éditrice, ça? Ah, bien, j'ai bien fait de venir, alors. Tu seras pas tout seul. Donc, c'est ça, j'ai besoin de parler de mon avenir avec toi. Bien, ça me fait plaisir. Ça a été un honneur de travailler avec toi. Ah! Bien, pour moi aussi, t'as été impeccable. T'es aidante, puis... Merci. Est-ce qu'on a eu les derniers rapports de vente? Oui. Un petit peu plus que 1800 exemplaires qui ont été vendus. Seulement? C'est un très bon résultat. On en avait parlé. Les auteurs d'ici, ils vendent en 800, puis 1200 copies. T'as eu un succès, William. Sans blague. Vraiment. Je sais, mais quand même, quand on pense... Tu ne croyais pas que t'allais en vivre, il est vrai. Non. Mais... Je sais pas, un peu, t'sais, un gars à le droit de rêver. Absolument. Mais ça aussi, on en avait parlé. Combien d'auteurs vivent de leur plume? Très peu. Ou J.K. Rowling. Avec ses 200 millions d'exemplaires traduits en 50 langues? Assez loin, oui. Alors, j'ai ça, je sais pas trop quoi faire avec ça. Faut que je recommence à faire du fric, puis vite. Ouais, c'est sûr. Est-ce que je peux vous apporter quelque chose d'or? Ah non, c'est beau pour moi, merci. Euh, encore au date? Tiens, on s'en va être bon. J'arrivez tout de suite. Merci. Non, j'ai eu un sublime déjeuner à la cafétérie à l'hôpital. On va me gâter. Comment va ta femme? Bien. Coucou, c'est moi. Hé, j'en ai apporté deux pour me faire pardonner d'avoir tant tard. Qu'est-ce que t'as? Bien voyons, tu me fais peur. Il s'est passé quelque chose? Je t'ai vu aujourd'hui. Moi? Où ça? À l'hôtel. Ah ouais? Qu'est-ce que tu faisais là, toi? Ah, j'ai aidé à aller, là. Peu importe, là. J'en reviens toujours pas, c'est... Ah là, tu vas pas recommencer à faire des histoires avec... Tu refuses de coucher avec moi? Pourtant, t'as d'autres amants. Mais de quoi tu parles? J'étais avec François. Il s'appelle Alain Gagnon, le gars avec qui t'étais aujourd'hui. Je le sais parce que lui, il connaît. C'était son prof de français au cégep. Arrête de mentir. Fait qu'il est pas juste François, c'est ça? Mais t'en as combien d'autres amants comme ça, là? Et pourquoi eux pis pas moi? Tu comprends pas. Non, je comprends pas, pas à tout. Il y a seulement François. Hé, regarde, là. Tu m'énerves? C'est plate de se faire pogner, non? C'est pas ça. C'est quoi de barbe? C'est trop compliqué. Oh, petite bonne réponse, ça règle tous les problèmes, ça. Mais je peux pas t'expliquer... Pourquoi pas? Parce que je veux pas. Je veux que tu partes, moi. Je me suis vraiment trompé sur toi. Oui, ben, tu sais rien, moi. Ben, je veux plus rien savoir non plus. Alors, il va falloir que je recommence à gagner ma vie, pis ça, ça veut dire que je retourne à l'introduction. Ben, il faut bien manger, hein. Mais je veux pas que t'arrêtes d'écrire. T'as trop de talent. Tu crois sincèrement que je devrais continuer? Oui, sincèrement. Ben, moi? Ben, il va falloir que t'aies beaucoup de discipline, pis des échéanciers aussi. T'sais, la meilleure façon de faire bouger un écrivain, là, ben, c'est d'y donner des dates de remélis. Ben, là-dessus, je peux t'aider. Ça, c'est pas quand même avec les autres. C'est une question de rythme. Beaucoup de mes auteurs travaillent tôt le matin, pis ils s'imposent d'écrire un minimum de mots. Mais ça, c'est après avoir fait un plan de travail, là. Ouais, ça, c'est sûr qu'il faut que je me choisis ça, le sujet, oui. Ben, je veux que tu reviennes avec une idée le plus vite possible. Pis là, on va faire un plan. Ah, ben, j'en ai quand même une coupe qui me trompe dans la tête. Ben, le meilleur conseil que je peux te donner, là, c'est d'y mettre le plus vite possible. Parce que si t'attends trop, là, ben, la routine va s'installer, pis... Ben, on veut pas ça. Ben, non, je veux pas ça. Je compte sur toi, William. Parce que moi, je veux publier un deuxième William Harrison. Pis éventuellement un troisième. Ah, bon, 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 arrête, là, trop de pression. William, un bon éditeur cherche un auteur qui veut faire de l'écriture une carrière à long terme. Pas quelqu'un qui veut faire juste un trip, une expérience sans lendemain. OK, ben, je l'ai peut-être trouvé. J'avais confiance depuis le tout début, là. Salut! T'es-vous là? T'attendais plus tôt? Ah, euh... T'étais chez Zachary? Ah, oui, mon gil, qu'est-ce que tu faisais, là? Ah, ben, je... Je réglais les derniers détails de ma mise en candidature. Voyons, candidature de quoi? Comme président de la Chambre de commerce. T'es une lieuse, hein? Non. T'es en train de me dire que tu vas compétitionner Hélène? Ouais, c'est en plein ça. Non, non, je peux pas croire ça, là. Ben, quoi, là, euh... Tu m'as entendu parler tantôt, puis tu t'es dépêché pour la cour sécutée. Ben non, pas en tout, tu demanderas à Zachary. Ça fait plusieurs jours que j'ai décidé de me présenter, moi, là, là. Oh, ben, tu m'en as pas parlé à moi? Ben non, je voulais te faire une surprise. Oh, bravo! Bravo! Hé, une super surprise! Toi contre Hélène. Ouais, puis quelle meilleure gang, elle. M'étit maudit! Là, Laure et Jeanne, là, me semble que ça serait le bon timing, là, pour dire quelque chose comme... Bravo, Philippe! Je suis fier de toi, mon âme, tu sais. Ben oui, ben, gasser ça, plutôt, hein? En tout cas, au moins, on sait de quel bord tu penches. Sacrément! Tu crois qu'elle va de la voix au camp, sa greffe? 24 à 48 heures après que je l'ai donnée. J'ai failli arrêter la voix avant d'en venir. Puis tu l'as pas fait? Non, je me suis dit que ça te ferait pas plaisir. Ben voyons. Julie, je suis allé, moi. Hein? Oui, j'allais voir comment elle était. On repassera pour la solidarité. Ben non, elle apprend pas ça comme ça. En gros, hein? Je suis resté deux minutes. Pourquoi t'as fait ça? Il me semblait que c'est ça que je devais faire. Puis c'était pas contre toi, elle était bien. Faible, mais mieux que je pensais. Bon, on change de sujet, là. Bon, on y va, nous autres? J'espère que t'as choisi un hôtel qui a de l'allure. Non, Fred, j'ai pris le pire trou en ville. Bon, on revient te chercher demain matin. Ah, je partirai tellement avec vous autres. Tu te sentiras assez bien pour ça? Ben oui, puis j'ai même plus de soin à avoir. Ouais, mais ça serait plus simple que tu réussis à te reposer. Ouais. Puis le deuxième prélèvement est de bonne heure demain matin. Bonne nuit, mon amour. À demain, ma. Ouais. Vous y retournez plus, là, hein? Non. Bonne nuit, mon amour. Promis? Non. Non. Non, c'est ça, c'était le fun. On s'est baigné avant de se coucher hier. Bon, ben moi, tout est fini. Je peux quitter. Déjà? Oui. On s'en vient bientôt de bord? Oui, oui, là, juste le temps de ramasser mes affaires, mais montez pas. Ben oui. Non, 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 c'est ridicule de chercher un stationnement, là, je serai en bas, OK? Fais juste me dire à quelle heure tu penses arriver. Ben, vers midi, c'est bon? C'est parfait. À tout de suite. OK, bye. Bye. Tout va bien ici? Oh, oui. Oui, oui, parfait. Des douleurs? Ça sent dur. Je vous conseille de modifier vos activités pendant quelques jours. Idéalement, vous resteriez tranquille chez vous un jour ou deux? Oui, oui, ça peut s'arranger. Bon, ben, je pense que j'ai pas mal tout dit. N'hésitez pas à téléphoner si vous avez des questions. Je vous laisse vous préparer. Merci. Ben, merci à vous. C'est bien ce que vous venez de faire, Mme Davignon. C'est seulement ça. C'est fou. Oui, vous recevez en ce moment même ce qui va vous sauver la vie. Ah, ce qui va peut-être me sauver la vie. Les prochains jours sont cruciaux. Restez positive. Moi, j'ai bien confiance en vous. Puissez-vous avoir raison. Avez-vous vu mon amie ce matin? Oui, vous dormiez, mais elle fait dire qu'elle va repasser en début d'après-midi. Elle avait des choses à régler dans les cantons de l'Est. Ah, d'accord. Vous m'appelez, hein, s'il y a quoi que ce soit. Merci. T'as pas idée dans quelle position ça te place? Ah, qu'est-ce que ça? Ben, prise en sandwich entre, ben, mon mari, hein, ma coach, pis ma meilleure amie. Ah, bon, parce que c'est rendu ta meilleure amie à cette heure, t'sais, remarque que c'est la seule que t'a, c'est pas tough, hein. Ah, ça, j'vais pas relever ça, hein. Mais, je me sens que c'est pas difficile de choisir. Je veux pas choisir. Mais on, es-tu capable de comprendre ça? C'est comme si je vais présenter à quelque chose contre Étienne pis William. Comment tu prendrais ça, hein? Ils sont pas le genre à se présenter nulle part, là. Regarde, j'me sens déchirée par elle, là. J'étais tellement contente pour elle. Ah, ben, merci bien. C'est le fun pour moi, ça. Ben, donc, ben, avant, avant de savoir que tu te présentais, je... Pis elle, là, qu'est-ce qu'elle dit, là, de ça? Je sais pas, je l'ai pas rejoint depuis que je l'ai su, là. Marc, peut-être que ça la dérange pas partout, hein, ça fait que, tu sais... Pas que rien. Ça me met mal, pareil. Mais, Réjeanne, sacrement, t'es ma femme. Il m'a semble que ça devrait compter, ça. Ben oui, c'est ça. T'es seul? Ouais. Je veux que tu saches tout. OK. Pas sûr que j'ai envie d'entendre d'autres mensonges, là. Allez, Étienne, tu vas comprendre quand je t'aurai tout raconté. Laisse-moi au moins cette chance-là. François, c'est Alain Gagnon. Il y a deux noms. François, c'est le nom qu'il utilise quand il était avec moi. Il sait pas que je connais son vrai nom. Si ça, c'est censé m'éclairer... Bon. OK, depuis le début. S'il te plaît. Ça remonte à mes années d'études. J'ai fait beaux-arts, comme tu sais, pis après, il a fallu que je fasse un bac pour pouvoir enseigner. C'est à cette époque-là que j'ai commencé à manquer d'argent, pis que j'ai décidé de... Pis que j'ai décidé de devenir escorte pour mieux vivre. Toi, tu... une escorte? Tu te fais payer pour sortir avec des hommes? Oui. Oui, pis j'ai pas honte de ça, j'assume complètement ce que j'ai fait. OK. Ça fait que quand on s'est rencontrés dans le bar, tu m'avais spoté comme client, c'est ça? Ben non, je l'avais pas des clients d'un bar, je travaillais sur Internet. Uh-huh, OK. Qui, au début, parmi mes clients, il y a eu François. Alain. Moi, je l'ai connu sous le nom de François. Mais c'est une prostituée! J'étais. J'étais. Mais tu veux dire que t'avais François comme client, mais je comprends plus rien, là. Oui, mais ça fait un bout que j'ai plus d'autres clients sauf lui. Quand mes parents sont morts, pis que j'ai eu l'héritage, c'était plus nécessaire. Bonjour à tous. Mardi prochain, les membres éliront le nouveau, la nouvelle présidente de la Chambre de commerce de Granby. Vous devrez vous prononcer en faveur de Maître Hélène Bouchard, avocate ou M. Philippe Carpentier. Allô? Robert Savoie? Oui, ma beauté. Je t'avais demandé de retirer mon nom. Je sais. Mais tu l'as pas fait. Non, parce qu'en y repensant, je me suis dit qu'il fallait vraiment que ce soit toi. Tu vois, je vais le faire gagner, là, pis t'en fais pas. T'as jamais voulu le retirer, tu m'as menti en pleine face. Non, mais c'est pour ton bien, là. Ah oui, moi, c'est ça, laisse donc faire. François pense encore qu'il est pas le seul que j'ai d'autres clients, mais en réalité, depuis trois ans, j'ai seulement lui. Mais pourquoi? Parce que je l'aime, je l'ai dans le pot, ce gars-là, je suis amoureuse de lui. Mais pourquoi tu lui dis pas la vérité? Parce qu'il partirait. T'en es si sûre que ça? Ben oui, il tromperait pas sa femme, mais... Prostituée, c'est moins grave dans sa tête. Et tout est bien là-dedans, là. Non, mais au moins comme ça, il part pas. Pis avec les mois qui passent, on se rapproche de plus en plus. Mais il te paye encore, là. Oui. Il te paye tout, ça te satisfait, là. Non, mais je fais ça, là. Excuse-moi, là. C'est une peine trop flammé pour moi, ça. Je pensais que c'est ça que t'aimais. Non, la grâce, j'en demandais vraiment pas tant. Je suis heureuse de t'avoir croisée dans ma vie. Je peux pas en dire autant. OK. Bon. Ben, ce sera à toi de me contacter si tu veux qu'on se revoie. Bye, Étienne. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Des menteurs, Robert. Ça m'enrage pour la chambre de commerce, mais surtout, ça m'inquiète pour nous deux. Elle est retombée, Étienne. Elle va recommencer à boire, pis je prends des pilules. T'as quel droit, il se croit autorisé de se mêler de mes affaires, hein? Cette fois-ci, là, j'ai vraiment un bon feeling. Il est pas comme les autres. Du côté amoureux, là, il est complètement déséquilibré. Elle est peut-être juste pas tombée sur le bord, là. Rock s'est rendu ailleurs, là. Qu'est-ce que t'attends pour faire la même chose? Des fois, je me demande si... Kim n'a pas recommencé à consommer. Qu'est-ce qui t'intéresse tant que ça? L'argent, le pouvoir... Si c'est ma démission que tu veux, ben, je vais te la donner. Ça te tente pas de te mêler de ta propre vie deux secondes, pis laisser les autres vivre à l'heure, merde! Destinée. Mardi 20h. Allô, Maxence? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada